Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. Nous sommes le mardi 22 mars. Parmi les titres du jour des nouvelles de l'écoquartier à Pont-Saint-Marie sur le parc Le Bosset, il commence à prendre forme. Le lotissement comptera à terme 21 maisons innovantes qui devront répondre à des normes bioclimatiques. Nous assisterons aussi à un spectacle intergénérationnel de sensibilisation intitulé « Dites oui ». Il s'est tenu au centre des arcades à Troyes. Le but était d'organiser une action originale pour sensibiliser les retraités mais aussi les collégiens aux troubles de l'audition. Et puis le lancement du festival Coursivit à Sainte-Savine. Le dixième festival jeune public s'est ouvert samedi avec le spectacle « Pluie » de la compagnie « Médiane ». Le rendez-vous était dédié au tout petit, un spectacle sonore à découvrir en fin de journal. Mais on commence par cet accident justement sur le parc Le Bosset à Pont-Saint-Marie. Il s'est produit vers 10h30 ce matin pour une raison encore inconnue. Un chef de chantier de 50 ans a reçu sur lui deux pans de bois d'une maison modulaire qui venait d'être livrée par camion. L'homme originaire de Besançon, gravement blessé au bassin et à l'abdomen, a rapidement été pris en charge par ses collègues, les pompiers et le SAMU. Il a pu être dégagé des trois tonnes de bois qui le bloquaient avant d'être transporté à l'hôpital de Troyes. Il a été opéré cet après-midi, son état pourrait empirer au fil des heures. Le chantier malgré tout continue, ce lotissement sur le parc Le Bosset. La mairie de Pont-Saint-Marie travaille sur le dossier depuis plusieurs années maintenant. Le but est de créer un éco-quartier. 21 parcelles sont commercialisées près du camp du Moulinet, dans un cadre arboré. Sur deux hectares, des maisons en bois sont en train d'être montées, le tout aux normes bioclimatiques. Reportage Annabelle Millet. 1600 euros le mètre carré, c'est ce qu'a payé le jeune propriétaire de cette maison modulaire. Une maison clé en main, montée en une journée en bois écologique. Notre choix au départ, c'était de faire une maison écologique, de réduire au maximum l'impact sur l'environnement. En choisissant une maison qui consommerait très très peu. Et une maison aussi, je crois qu'il faut le souligner, qui met en oeuvre des matériaux sains. Là, par exemple, pour l'isolation, on a de la laine de bois, de la ouate de cellulose. Il n'y a pas de laine minérale du tout. Et puis, en ce qui concerne l'ossature et le bardage, c'est du bois français. Ce n'est pas des matériaux qu'on fait, qu'on traversait la mer pour venir jusqu'ici. C'est des matériaux qui sont respectueux de l'environnement et de la santé. Cyril et sa famille ont souhaité construire en ville cette maison passive. En ville pour ne pas avoir à faire de trajet polluant. Quant à l'aspect économie d'énergie, leurs 109 mètres carrés seront, pour ainsi dire, autochauffés. Parfaitement étanches, ce qui lui permet de pratiquement pas avoir besoin d'être chauffé. Si on voulait faire une comparaison, c'est un peu comme une bouteille thermo. La chaleur est à l'intérieur et elle s'entretient d'elle-même. Voilà, donc finalement, ce qui est important, c'est l'isolation, l'étanchéité. Et puis, à partir de là, le mode de chauffage est vraiment secondaire. En ce qui nous concerne, ce sera simplement un poêle à bois. Mais le but, c'est de s'en servir le moins possible. Pour ce propriétaire, ce sera donc poêle à bois, pour un voisin géothermie, pour l'autre photovoltaïque. De toute façon, il n'y a aucune arrivée de gaz, en l'occurrence sur le lotissement Le Bossé. C'était l'objectif de la municipalité, proposer des parcelles à la construction totalement vertes. L'objectif recherché, c'est que toutes les maisons seront en bois et pour la plupart, correspondront à des critères minimums de BBC, un bâtiment basse consommation, voire passive house, c'est-à-dire vraiment très très peu de consommation énergétique. Nous commençons à construire, non pas la ville de demain, comme on dit, mais plus loin. C'est-à-dire que c'est la ville dans 40, dans 50 ans, la ville avec tous les attributs. Et ce n'est pas parce que nous travaillons uniquement sur un quartier que nous ne traitons que le quartier. C'est le quartier dans la ville. Le quartier fait partie de la ville. Et c'est toute cette démarche, au travers de notre politique que nous menons depuis maintenant un certain nombre d'années, que nous commençons concrètement à mettre en place. Le lotissement Le Bossé est la première planche posée du grand projet d'écoquartier Marie Pontin. À terme, ce seront 800 logements qui seront construits sous 10 ans. Mais pour Cyril et sa famille, l'échéance est bien plus rapprochée. Et une fois la maison montée, il restera tout de même aux propriétaires un peu de peinture à faire. Un point en bref sur les cantonales. La préfecture de l'Aube vient de publier la liste des candidats pour le second tour. Seul désistement, celui de Solange Gaudy, d'hiver droite dans le canton d'Arcy-sur-Aube. Il y aura donc un duel entre un autre candidat d'hiver droite, Jean-Marie Merlin, et le candidat du Front National, Sébastien Fournillon, dans le canton de Bouilly. En revanche, les trois candidats se maintiennent. Je vous rappelle que lors du premier tour, Gérard Siani pour le Front National avait terminé. En tête, devant Francis Ferbeuf pour la gauche et Jean-Charles Maras pour la droite. Reportage à Bouilly, justement, dans le journal demain soir. Les locaux de la CGT à Troyes cambriolés le week-end dernier. Un volet a été cassé, une fenêtre fracturée au siège du syndicat rue Charles de Garoua, près de la patinoire des Trois-Sennes. Les représentants de la CGT dans l'Aube ont déposé une plainte. Écoutez, David Morin, le secrétaire départemental de la CGT dans l'Aube. Il est au micro de Martial Roche. Si on compte tous les frais annexes que ça va nous provoquer, on nous a volé des ordinateurs portables. Je pense qu'on est autour de 2000 euros de préjudice, à peu près. On nous a volé toutes nos caisses, différentes structures qui résident dans le bâtiment. C'est ça qui nous pose le plus de soucis, parce que la mairie de Troyes a réagi, a été très réactive, et a réparé les accès dans la journée. Nous, c'est une motivation supplémentaire pour intégrer au plus vite la maison des syndicats, parce que ça fait quand même deux fois qu'on est cambriolé. Là, maintenant, on va mettre le bâtiment sous alarme, je pense. Développer l'apprentissage dans l'Aube, c'est l'objectif d'un partenariat entre la Chambre des métiers et la Direction territoriale de Pôle emploi. Les deux structures se sont engagées officiellement à s'épauler pour augmenter le nombre d'apprentis, mais aussi de maîtres d'apprentissage dans le département. Des courriers ont été envoyés, des relances téléphoniques seront effectuées courant avril. Éric Plestand, le président de la Chambre des métiers, revient au micro de Cyril Tavernet sur ce partenariat. C'est le prolongement d'une convention qui était déjà signée, mais qu'on va améliorer par différents leviers, dont entre autres un accompagnement beaucoup plus précis des jeunes, par le biais de notre centre d'aide à la décision, notre CAD, qui va permettre de recenser au mieux des offres de professionnels, donc d'artisans et aussi de jeunes demandeurs d'un contrat d'apprentissage. Nous avons envoyé la semaine dernière à nos 4700 ressortissants des courriers avec une double signature, donc de M. Denizard, le directeur de Pôle emploi Aube, et donc de la mienne, pour sensibiliser les chefs d'entreprise à une éventuelle offre qu'ils auraient au sein de leur entreprise pour la rentrée scolaire de 2011. Et les offres d'apprentissage seront disponibles lors du Forum Job organisé les 4 et 5 mai prochains à l'espace Argence de Troyes. L'audition au cœur d'un spectacle au centre des arcades à Troyes. Le rendez-vous se voulait intergénérationnel dans la salle des retraités et des collégiens invités par un groupe de protection sociale. Le but était de sensibiliser aux problèmes d'audition qui peuvent apparaître à tout moment de la vie. Martial Roche a suivi pour nous ce spectacle qui se voulait interactif. Un, deux, trois ! Forcément, un spectacle sur le thème de l'audition, ça commence en chanson. Et dès les premières mesures, le public est appelé à participer. Des scénarios sont proposés à l'assistance. Chaque fois, une personne souffrant de handicap auditif est confrontée à des situations de la vie courante. Comment faire accepter le handicap même léger ? Quelles solutions y apporter ? Le premier scénario finit toujours mal. Au public de l'améliorer. Cette scène, on la rejoue exactement de la même manière, une seconde fois. Et le public peut l'arrêter cette fois-ci et remplacer un personnage en disant « À votre place, je pense pouvoir améliorer l'histoire ». Sachant qu'à chaque fois, on doit venir sur scène et ne pas le dire de sa place. Parce qu'autour d'une table, effectivement, chacun a de bonnes idées. Mais une fois qu'on est, on va dire, en situation, on se rend bien compte que c'est plus délicat. Voilà, donc le public, les acteurs et le public interagissent pour essayer de trouver une fin plus satisfaisante. Ce spectacle répond à des objectifs de sensibilisation. Il est organisé par la caisse de retraite complémentaire Malakoff-Médéric, un bon moyen de faire passer les messages de prévention autrement. L'audition, c'est un thème qui est organisé chaque année. Chaque année, on organise soit une conférence. Il y a eu une année où il y a eu également des tests qui ont été passés par les personnes qui étaient invitées. Mais là, cette année, on a souhaité essayer d'organiser avec un groupe de théâtre une journée sur l'audition pour voir déjà comment ça se passe, comment les gens réagissent et la population jeune et moins jeune, comment ils peuvent échanger sur ce thème. Pour ce spectacle, le public était composé de retraités adhérents de Malakoff-Médéric, mais aussi de collégiens, car eux aussi sont concernés par les problèmes d'audition. Et c'est ça souvent chez les jeunes. Ça ne me concerne pas pourquoi on fait un truc sur l'audition. C'est que pour les vieux. Et finalement, ce n'est pas le cas. Récemment, avec la technologie, avec notre monde très bruyant maintenant, on voit de plus en plus de jeunes qui ont des problèmes d'audition ou qui avancent un petit peu leur audition. Ça veut dire que plus tard, quand on a le vieillissement de l'oreille, on est déjà en avance aux autres, on a une malentendance qui s'installe beaucoup plus jeune. Prochaine étape pour ce spectacle, Marseille, en espérant avoir donné envie aux Troyens de faire attention à leurs oreilles. Ce sont des spectacles destinés aux plus jeunes. Cette fois, le 10e Festival Courzivite à Sainte-Savine est ouvert depuis samedi. Le premier rendez-vous était destiné aux enfants à partir de 6 mois à la salle d'exposition de Sainte-Savine. La compagnie médiane a offert une pièce sur le thème de l'eau et autour de sens comme l'ouïe et le toucher. Présentation avec Martial Roche. Les poussettes à l'entrée des théâtres, tous les ans depuis 10 ans à Sainte-Savine, on commence à être habitués. L'âge de raison est donc dépassé pour le Festival du Théâtre pour enfants Courzivite. Le public compte son lot de novices et d'habitués. On ne pensait pas qu'il y avait des spectacles pour les aussi petits, mais finalement, c'est une bonne idée. Et puis pourquoi ne pas le découvrir maintenant ? Pour lui faire découvrir des spectacles vivants, autre chose que les écrans, je trouve ça complètement différent. Les enfants s'y retrouvent beaucoup, ils sont là énervés, dans 5 minutes, super sages, dès que ça va commencer, ils adorent. Au programme pour l'ouverture samedi dernier, le spectacle pluie par la compagnie médiane. Pas de dialogue, juste des sensations pour ce spectacle autour de l'eau. Une découverte, il s'adresse aux tout-petits à partir de 6 mois. Le propos, c'est la sensation, c'est l'émotion que peut provoquer la sensation de l'eau. Alors ça peut être une sensation sonore, puisque c'est le cas, et puis une sensation physique, puisqu'il y a vraiment une proposition aux personnes qui sont là, je ne dis pas que aux enfants, également aux adultes, d'être dans la sensation de l'humidité. Une scène circulaire autour d'un foyer sonore et humide, on ne peut pas toucher, mais on peut quand même sentir. On dirait que c'est du multimédia, mais en réel, en concret. C'est-à-dire tout ce qu'on fabrique en multimédia, virtuellement, sur ordinateur et autres supports, en fait là on l'a en réel, avec des objets bien réels, avec des bruits naturels, ça m'a énormément intéressé. Le festival se poursuit avec 16 spectacles, mais pour trouver des places, il fallait être prévoyant. Tout est presque complet, et le festival peut difficilement s'agrandir plus. L'idée, ce n'est pas de faire le maximum d'entrée, c'est de faire une jauge, donc un ensemble de spectateurs qui soit en adéquation avec le spectacle. On ne peut pas amortir un spectacle jeune public, c'est impossible, puisqu'on a des jauges qui sont faibles, pour donner le maximum d'apport culturel aux enfants. Donc plus de spectacles, ça implique plus de financement. Alors il y a des choses comme ça qui sont dans l'air, d'être avec les communes de l'agglo, on y travaille, on y réfléchit. Alors pour les prévoyants ou les chanceux, bon spectacle, pour les autres, il faudra essayer encore l'année prochaine. Et le programme complet du festival Courzivite jusqu'à dimanche est disponible sur le www.sainte-savine.fr. Un mot de football avant de se quitter pour vous signaler, une reconduction de contrat à l'Estac. Le milieu de terrain, Julien Fossurier, vient de prolonger son bail au stade de l'Aube pour deux saisons. Le jeune homme de 24 ans au club depuis 2007 est désormais lié à l'Estac jusqu'en 2014. Julien Fossurier, c'est le joueur le plus utilisé cette saison par Jean-Marc Furlan avec 28 matchs disputés lors des 28 journées de championnat de Ligue 2. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo toujours ensoleillée de Sandra Durrupt. Demain, Mathieu Mercier pour le JT. Bonne soirée à tous, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada